Bonjour Yannick Noah, comment tu vas mec ? Mais t'es où ? Mais t'es sur We Are Tennis, mais t'es là pour quoi mec ? Mais pour parler de Roland Garros, mais c'est une bonne idée ça mon gars ! Est-ce que tu peux fermer les yeux ? Retourner 37 ans en arrière, on est la veille de ta finale. Je suis tout à fait serein, physiquement et psychologiquement je me sens vraiment bien. J'ai pas de stress. Je me suis entraîné avec Patrice, je suis avec mon père, on est rentré à la maison. On a dîné tranquillement. Je savais que toutes les invitations, les places, on n'avait pas de problème. Parce que quand tu fais ta première, et en l'occurrence je savais pas que ça allait être ma dernière, finale de Roland Garros. Imagine le nombre de tickets qu'il faut organiser. Je voulais que tout le monde soit là. La légende veut que tu aies rêvé de ta victoire. C'est vrai ça ? C'est la première fois que j'ai rêvé d'un match entier. Et en fait j'ai rêvé ce match, et c'était un super match, mais je l'ai perdu. À un moment j'ai entendu du bruit, et c'était mon père. Et voilà pour moi j'étais lundi. J'avais cette vibration du réveil quand t'as perdu, tu vois, tu peux plus bouger. Et là mon père il fait, Yann, tu dors toujours ? Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as bien dormi, tu es prêt ? Et là, tout d'un coup je suis passé de la mort à une seconde chance. Oh, je suis pas perdu ! J'y retourne ! On est dimanche matin ! Quand je rentre sur le cours, voilà, les ondes, tout est aligné, mais vraiment tout est aligné. Belmondo il était à tous les matchs, allez Yann, allez Yann. Dans tous les coins du stade, j'avais des vibes. Je regarde des images, je regarde cet enfant que j'ai été de 23 ans, mais la tête que j'ai, la tête que j'ai, sur chaque point je suis tellement dedans, quoi. Je joue pas pour moi, je joue pour tous les gens. Le destin veut que le match se passe bien. Il y a eu une petite fête après. Et ouais, la fête a été incroyable, je veux dire, il y a Louis Bertignac qui était là, Jean-Louis Aubert, Hervé Christiani. Et on décide à 4h du matin de partir, on va au circus. Tu sais sur qui je tombe sur la piste ? Oui, Lander. Oui, monsieur. On a dansé à 5h du mat' avec Mats. Je me réveille vers 14h, donc c'est lundi, et là mon gardien bébé, il est allé au tabac, j'achète les journaux. Je descends dans la cuisine, et là j'ai des photos, les trucs, les articles. Et je me suis fait 2h à lire tous les trucs, et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est vraiment arrivé ce truc-là. Un bonheur, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'entraîner. Donc après ça, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. J'avais envie de jouer au tennis, j'ai eu mon meilleur classement des années après. Je jouais un très bon tennis. À un moment, je me suis dit, attends, j'aimerais bien gagner, et puis tu vois, que mes enfants me voient jouer, mais c'était hyper jeune. Il y a Aline qui dit, à quand le biopic ? Ça fait un mois et demi que je travaille dessus, tous les jours. C'est vrai ? Ça doit. On bosse dessus. J'aimerais raconter les backstage. Je vais raconter mon histoire. J'aimerais que ce soit moi qui raconte mon histoire. J'en suis à rechercher toutes les archives que je peux trouver pour faire un truc le mieux possible. Donc je vais essayer de tout donner. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Be good, brother. Kick some motherfucking ass. Thank you very much. Take care, buddy. Take care. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Ciao, tout le monde.